dans cette seconde partie nous allons voir trois accessoires le capot d'astre le bottleneck et la sangle alors on va commencer par le capot d'astre ça se présente sous la forme d'une poignée qui se fixe sur le manche de votre guitare hop je vais vous montrer avec celle ci la guitare folk 1 si vous jouez vos cordes à vide vous avez votre mi la ré sol si mi en fait le capot d'astre va simuler le sillet de votre guitare qui sera décalé ça s'utilise beaucoup dans les dans les lives acoustiques et notamment avec les chanteuses comme besoin besoin d'un point de vue sonorité enfin pour faire plus joli qui ont une voix plus aiguë ça leur permet plutôt que de faire un mettons je te prends un médiateur j'ai encore perdu le mien je l'avais tout à l'heure je pense que tu as perdu les 150 autres que tu as pris pendant la vidéo ouais c'est possible alors je vais vous montrer sur un la et un do la do voilà si je mets un capot d'astre à la deuxième case voilà on a déjà un son qui change complètement alors que je n'ai changé ni de guitare ni de cordes ni de façon de jouer alors on peut citer quelques quelques artistes par exemple terranomi qui avait fait un morceau je m'en souviens plus d'ailleurs un truc comme ça alléluia de jeff beck je vous montrer ce que ça donne sans capot d'astre sinon bon c'est pour toi thibault ça m'envoie du rêve ah mais j'espère bien donc ça c'est avec le capot d'astre et je me remets au même endroit sans le capot d'astre attention les oreilles tu pourrais utiliser un accordeur là j'ai aucune chance avec ici voilà si je veux avoir un son correct en fait ce qu'on a vu tout à l'heure avec le capot d'astre où je jouais là comme ça en fait il faut que je me mette ici voilà et là je vais retrouver un son correct cibo ta gibson si tu savais ah oui mais c'est pas pour toi voilà le capot d'astre est un accessoire secondaire mais qui est toujours intéressant de connaître mais tiens tu peux nous parler du bottleneck par hasard alors je vais te passer ça le bottleneck un accessoire au nom imprononçable vous pouvez l'appeler l'accessoire iron man t'as cassé ma guitare là je t'avais vu bien sûr donc simplement un objet soit en métal soit en verre qui vous permet de faire des petits slides donc d'avoir un petit effet de jeu sympa je vais décaler ça je te fais pas comme voilà toujours pour éblouir les filles dans une grande splendeur légendaire mais nous on n'en a pas besoin parce qu'on les éblouis naturellement voilà tout simplement en fait faut glisser sur les sur les cordes comme on souhaite c'est pas simple à maîtriser non non ça ça c'est hyper basique ce que je viens de faire vous cherchez un petit peu sur internet vous trouvez des gars qui vous font des trucs au bottleneck à tomber par terre et là vous verrez que c'est vraiment pas simple alors maîtriser en fait le capot de le bottleneck pardon c'est peut-être le seul accessoire qu'on va vous présenter qui a besoin d'un apprentissage avant pour être utilisé le capot d'astre on pose paf on joue le bottleneck vous le mettez sur le doigt vous demandez à un copain de vous l'enlever parce que tiens je peux le mettre parce qu'il faut toujours prendre le mec jusqu'au bout du doigt voilà et en fait le bottleneck demande des heures et des heures et des jours d'entraînement pour être un minimum maîtrisé c'est souvent utilisé en remède du blues un peu le jazz surtout le blues et parfois le rock pour certains solos j'en ai plus en tête je sais qu'il y en a des solos célèbres là il a fait un morceau entièrement avec le bottleneck et voilà je pense que pour le bottleneck nous avons fait le tour mais on est pas mal on est pas mal moi je vais juste vous parler de la sangle rapidement allez ah bah tiens il y en a une là sangle en tissu alors sur les sur certaines acoustiques vous n'avez pas d'attache courroie ici en métal donc vous êtes vous mettez à passer un lacet un lacet de chaussures ça sous les cordes et ça marche très bien sinon si vous avez un modèle de guitare électrique je vais juste vous montrer tiens reprends-moi ça avant que tu la casses encore sur tiens l'épiphon sg que tu as à côté de toi thibault est-ce que tu peux nous la montrer la veux-tu ? non car là dans la main j'en veux pas la voilà déjà ah oui bah j'en voulais pas c'est trop gentil mon anniversaire c'est dans trois semaines tu sais alors tiens moi je vais te donner ça comment ça t'as oublié mon cadeau ? l'épiphon pourquoi je vous en parle sur ce modèle sg parce que l'attache courroie est à l'arrière et en dessous donc quasiment toutes les guitares je pense cette accroche ici par contre généralement les guitares n'ont pas d'accroche à l'arrière si elle en a une ici c'est compte tenu de sa forme elle nécessite l'attache derrière tiens repose là pour une question d'équilibre voilà en fait voilà les courroies sont fixées selon l'équilibre de la guitare c'est pour ça qu'elles ont toutes une position très légèrement différente sur cette lespaul donc toutes les lespaul je crois que toutes les lespaul dans ce style là sont pareils une ici une derrière vous attachez donc souvent c'est un renfort en cuir même si c'est une sangle à tissu vous aurez un renfort en cuir que vous fixez d'ailleurs Thibaut juste après va nous présenter sa sang qui est légèrement différente de la mienne et avec la longueur ici vous pouvez régler la hauteur de votre guitare ce que je pourrais vous recommander dans un premier temps c'est pas faire comme vos idoles c'est à dire de jouer avec la guitare comme ça et faire parce que même si c'est vachement classe vous allez jouer comme une c'est très dur mauvais comme un mauvais et voilà donc en fait moi ce que je fais c'est que voilà quand je suis assis je joue là je vais mettre la sangle je vais la régler comme je suis assis comme ça que quand je vais me lever ça va se mettre comme ça et j'aurai à peu près la même hauteur voilà après ce sera à vous avec le temps selon votre style de jeu vos habitudes la taille de vos bras etc de jouer tiens tu peux nous montrer ta sangle d'ailleurs je vais reprendre ma tu as tu garde ta PRS je vais prendre la sangle seule différence en fait moi les attaches courbois sont légèrement différents ça s'appelle des strap lock en fait ça s'achète pour une quinzaine d'euros moi c'est juste un truc voilà on passe un petit système qui se bloque et du coup vous avez juste à clipser après sur la tâche spéciale et vous pouvez y aller c'est solide on a mis les matelas vous les voyez pas mais ou pas mais là je flippe en fait ce système là est un système qui est très efficace je l'avais également quand je faisais encore beaucoup de guitare à l'époque vous pouvez lui faire confiance 15 euros jamais eu de problème en concert et moi non plus à l'époque j'avais jamais de problème si vous vous tenez à votre guitare voilà ça c'est voilà et la sangle ne s'abîme pas puisque le cuir ne se dilate pas en fait il ne bouge pas de moi parce que moi vous voyez ma sangle Gibson qui vaut 60 euros déjà un petit peu avant de l'enlever on voit la marque déjà de l'attachement de la guitare voilà et il nous reste un dernier accessoire à voir ensemble il est là alors on va faire un jeu ou non ça va être trop long cette petite boîte alors en fait c'est un pédalier une pédale d'effet ce qu'on appelle pédale d'effet c'est une pédale d'effet tout est déjà dit en fait c'est un petit boîtier qui vous permet de gagner un son en gros si vous avez un ampli standard qui n'est là que pour amplifier un son comme celui ci en fait vous avez juste un son très basique voilà vous avez le minimum comme beaucoup d'amplis si vous voulez avoir un son assez métal assez assez drop ou au contraire un chorus si vous voulez apporter quelque chose à votre son en fait c'est une particularité ou une tonalité particulière que votre ampli pourra pas vous donner prenez une pédale voilà en fait la pédale se branche vous branchez la guitare sur la pédale et ensuite la pédale se branche sur l'ampli et elle va vous permettre d'émuler un son moi si vous commencez je peux vous recommander si vous vous tenez vraiment avant la pédale de prendre les pédaliers multi-effets vraiment je crois que c'est une corgue que j'avais eu une corgue à 50 euros et calques et qui avait 170 effets préintégrés donc il y en a les trois quarts qui ne serviront jamais parce qu'ils sont dégueulasses mais on a quelques-uns on tape dessus on tape dessus et c'est sympa parce qu'en fait quand vous jouez la pédale se pose par terre et c'est avec votre pied c'est conçu pour il y a une touche comme là en fait le switch il y a une hop là on appuie avec son pied et ça enclenche l'effet donc en fait vous préenregistrez vos effets si vous avez un morceau hard rock vous appuyez en plus ça fait et puis après tac vous appuyez sur l'effet bleu vous appuyez hop là vous jouez voilà c'est assez sympa c'est ce gadget parce que vous pouvez très bien jouer sans pédale d'effet mais bon c'est sympa et d'ailleurs qui dit pédale d'effet dit jack jack du nom de son inventaire ou pas toujours pas toujours alors les jack il en existe plein on va juste vous présenter pourquoi un jack est mieux qu'un autre tout est question de qualité de composants en fait tout à fait mon cher jamy du coup en fait ici là donc on a un jack à une trentaine d'euros on a tous les deux d'ailleurs ouais plaqué en fait au niveau de la fiche qui permet de meilleure connectivité et meilleure connexion ça conduit mieux le son en fait on peut pas mettre d'eau dans un jack voilà excusez-le nul et donc voilà et vous avez donc aussi bah ouais parce qu'en fait même si vous n'y connaissez rien le quand vous allez voir en rayon le jack dans son emballage vous voyez par exemple nous les câbles tiens je te le rends les câbles qui nous servent de de micro pardon ils sont extrêmement fins genre l'épaisseur d'un cure-d'or à côté de ça on a les câbles qui sont qui font quasiment l'épaisseur d'un doigt là vous pouvez pas le voir à l'oeil à la caméra parce qu'on est un peu loin celui-ci est un petit peu plus fin et beaucoup plus souple que celui-ci ça c'est un jack à 10 euros ça et celui-là c'est un jack à 30 euros 30 euros comme on disait c'est vrai que si vous avez une guitare à 150 euros avec un petit ampli à 50 euros vous en fichez un petit peu en soi vous aurez forcément des parasites voilà mais si vous commencez à avoir une bonne guitare à 400 500 euros avec un ampli qui vous a coûté un peu cher prenez un jack à 30 euros sans déconner vous ça vous évitera les bruits parasites ça vous évitera le grésillement sa perte de signal voilà et vous aurez un jack qui vous durera plus longtemps parce que c'est garanti souvent celui-ci est garanti 5 ans voilà alors que les autres jacks c'est garanti 6 mois c'est garanti à vie mais vous allez passer tous les mois à le changer voilà et réalité pas terrible voilà donc là il ya des fois faut savoir investir c'est comme l'étui parce que sans déconner vous allez acheter un jack puis deux semaines après un autre jack parce que tout à l'heure tiens c'est la boulette qu'on a fait le jack était sous le tabouret et en fait on était assis dessus quoi et enfin il était assis dessus parce qu'il n'a pas fait attention et pourquoi l'éléphant qui était assis sur le petit jack voilà et du coup en fait le jack ça l'a écrasé on l'a enlevé et pouf il a repris plus ou moins sa forme et aucun problème il ya des formes marche bien voilà il ya des formes de jack au niveau de l'embout donc celui-ci c'est un jack avec un embout droit et là on a un embout qu'on appelle un embout coudé voilà la différence au niveau du son il n'y en a absolument aucune d'ailleurs vous voyez c'est le même jack il ya un bouquet comme ça l'autre bouquet comme ça vous avez les jacks les deux bouts comme ça les deux bouts comme ça ce qui changera c'est seulement la façon dont c'est branché par exemple sur une sg vous voyez que si je veux le brancher ça me faire un machin comme ça alors que si je veux brancher ça je veux voir quelque chose en gros qui va rentrer comme ça dans la guitare hop là et qui déjà sera beaucoup plus discret moi sur ma l'espaul je préfère avoir un jack coudé parce que comme ça hop vous faites ça bon ça marche pas sur une sg parce que sur une l'espaul c'est là mais hop ça part et c'est beaucoup plus discret qu'avant un jack qui va dépasser de ça de votre guitare en gros il ya que les strats il me semble qu'ils ont le en fait ou certaines libanaises l'encoche vient comme ça dans cet angle là exactement bien à 45 degrés on peut pas mettre un coudé où c'est pas beau du tout en fait voilà donc là il faut mettre un droit voilà sinon pour les jacks mais écoute je pense que nous avons fait le tour d'écoute on va pouvoir enchaîner sur un autre restait peut-être les sangles les sangles les sangles qui sont aussi importantes sur une guitare alors pour les sangles tiens thibault je crois que tu avais une autre sangle qui ranger je ne sais plus où dans notre bazar alors tac moi je vais vous présenter la mienne plus sur ma guitare alors pourquoi parce que nous n'avons pas les mêmes sangles moi c'est une sangle zipson en soi on s'en fout mais ce qui est important de retenir c'est que moi c'est une sangle qui a des accroches standards c'est à dire un simple trou sur une guitare de type le spaul normal beaucoup de guitare vous avez une encoche ici et l'autre ici ou là et ça va vous permettre en fait voilà de simplement vous mettez dans le trou et c'est fini thibault lui a un autre système dont il va vous parlez c'est un petit système en fait à 15 euros ils nécessitent des attaches spéciales qui sont vendues avec toute façon tout le système est vendu ensemble vous du coup vous avez juste à clipser en fait un petit bouton vous appuyez dessus hop vous appuyez dessus vous mettez ça sur la guitare et là vous pouvez y aller c'est du solide on vous dit faire encore copperfield voilà on a quand même mis les matelas en dessous au cas où oui et du coup vous pouvez y aller aucun problème de solidité c'est si ça casse c'est pas la sangle qui vous lâchera c'est l'attache courroie mais ça peu importe lequel ce sera vous serez jamais à l'abri vous serez jamais alors pour le réglage de la sangle moi qu'est ce que je peux vous conseiller je peux conseiller voilà quand vous êtes assis vous réglez votre guitare comme ça quand vous êtes debout moi j'ai à peu près la même hauteur que quand je suis assis ce qui fait que je suis à l'aise quoique là je suis encore un tout petit peu trop bas certains vont jouer avec une guitare oui qui sera beaucoup plus basse qui sera à peu près à cette hauteur là et ils vont jouer un peu comme les pencrocs ou comme slash comme dieu slash sur scène enfin bref comme beaucoup de guitaristes sauf que ça demande beaucoup d'entraînement de jouer avec une guitare qui est très basse si vous commencez jouer avec une guitare haute c'est absolument il n'y a pas il n'y a aucune honte à jouer avec une guitare haute regardez tom morello le guitariste de rage against the machine qui joue comme ça voilà il ya de très très bons guitaristes de blues et de jazz mais quasiment tous en fait ils jouent bonne partie avec eux sont beaucoup plus haut avec un instrument très très haut peu comme moi relativement oui voilà on garde quand même un instrument c'est haut moi je préfère jouer avec quelque chose de haut comme ça ça nous permet d'être plus à l'aise plus confortable vous avez moins le style auprès les filles mais tant pis voilà il faut savoir jouer convenablement et confortable confortablement voilà après après où il existe différentes matières moi c'est du cuir thibault tu as du tissu j'ai du tissu le principal c'est d'avoir du cuir au niveau de l'attache voilà c'est en fait c'est la partie triangulaire qui est juste là même si vous avez une sangle au tissu rien ne vous empêche d'avoir une partie triangulaire ici après prenez une sangle qui vous plaît voilà souvent en fait si on a toutes les couleurs toutes les tailles toutes les formes hésitez évitez les sangles en polyester c'est un peu moins solide et ça gratte un peu le coup après contrairement aux guitares une sangle si vous l'achetez sur internet enfin je veux dire ça n'a aucun problème voilà sauf si vous êtes vraiment quelqu'un très exigeant qui a besoin de toucher la sangle la matière pour voir un petit peu surtout si c'est une matière un peu bizarre du cuir spéciaux bref sur internet vous aurez plus de choix qu'en magasin souvent parce que vous aurez des couleurs des motifs des formes des logos des dessins c'est un homme assez sympa toi de notre crosse je crois en fait vous savez quand il ya un meurtre ou un corps qui est trouvé en un accident vous avez les bannières de la gendarmerie enfin c'est pas gendarmerie parce que c'est aux états unis et jaune fluo avec écrit en noir qu'il ne faut pas passer et c'est ce que tu avais je me souviens avec ta base à une époque c'était je trouvais ça trop moche parce que c'est jaune fluo écrit en noir mais ses bras font mes cuisses alors je dis pas que c'est moche en fait donc voilà prenez une sangle qui vous plaît là il ya franchement aucune importance juste essayez d'avoir un renfort en cuir mais même ça encore vous pouvez le coudre enfin même si vous un tissu rembourré c'est ce qu'il ya justement sur la sangle comme tu parles un espèce de tissu relativement épais faut que ce soit épais de toute façon voilà ou du cuir voilà écoutez je pense que nous avons fait le tour sur la partie des accessoires on a un petit peu tout vu on va passer maintenant sur le dernier chapitre d'ailleurs excusez nous il n'y en a pas eu 12 en fait c'est en ça fait quoi ça fait cinq heures qu'on est sur cet enregistrement c'est très long je ne sais pas encore combien de temps va durer la vidéo donc excusez nous je vous remercie en tout cas d'être resté jusque là on va maintenant entamer le dernier chapitre qui est le miro je ne sais pas combien on va juste vous parler un petit peu de des choses qu'on pourrait vous recommander en musique et enfin plus principalement guitare